optimiser la serre c'est aussi penser à mettre des tomates c'est classique les tomates des concombres d'autres plantes de ce type là ce qui est intéressant aussi c'est d'y mettre des carottes des carottes primeurs des carottes qu'on peut même mettre très tôt dans la saison mais on peut le faire là au mois d'avril on aura des carottes dans deux mois beaucoup plus tôt que des carottes qui vont seulement en plein de terre et un autre légume qui est intéressant aussi c'est le navet petit navet platatif rouge rose ou blanc peu importe qui nous permet d'avoir de bons petits navets pour faire les plats dans deux mois ça va aller ça va relativement vite donc optimisons cette serre avec ce genre de semis c'est de la petite graine il y a un sillon qui a été tracé arrosé pourquoi il est arrosé avant parce que si je le mets dans une terre sèche et la terre sèche on va l'avoir ici je vais mettre mes graines là dedans j'arrose dessus les petites graines elles partent dans tous les sens elles vont se faire bousculer voir en théorie un petit peu profond c'est pas l'idéal donc je vais arroser et bien arroser pour que la plante ne soit pas en attente que la graine ne soit pas en attente d'humidité donc le la situation est idéalisée c'est humide le sillon est tracé il est profond beaucoup trop profond si je devais trouver couvrir la graine est petite on va voir comment on va faire donc je sème mes graines alors à la main et à qui sa faire il n'y a pas de souci ce qui est bien c'est tous ces petits semoirs on va semer les les graines tout simplement avec un semoir en tapotant comme ça tout simplement on va avoir quelques graines qui tombent dans le sillon voilà pas plus pour que les graines soient tous les deux à trois centimètres si elles sont tous les 1 cm c'est pas grave mais il faudra en enlever un ou deux temps en temps on va faire un éclaircissage parce que si on ne fait pas d'éclaircissage on va se retrouver des tout petits navets ils n'ont pas la place pour grossir je viens de semer mes graines je vais les recouvrir si je les recouvre avec la terre qui est relativement fine ici elle est déjà trop grosse pour recouvrir des petites graines donc soit j'utilise du terreau pour recouvrir ces graines soit j'ai la chance d'avoir beaucoup de compost et bien je vais utiliser du compost qui a été tamisé ce compost tamisé il est fin je vais tout simplement recouvrir mes graines avec un peu de compost de façon à recouvrir ses graines de deux à trois fois la grosseur des graines rappelons là il faut qu'on ait toujours ça en tête une graine se recouvre de deux à trois fois sa grosseur de manière générale si une graine qui est infiniment petit comme une poussière on la met sous 2 cm de terre faites-le mais n'oubliez surtout pas de mettre un tuba parce qu'elle va manquer d'air au fond d'accord donc c'est semé c'est prêt maintenant il va falloir l'entretenir on est dans une serre 35 degrés l'après-midi dès qu'il y a un petit peu de soleil ça veut dire qu'il va falloir arroser pratiquement tous les matins ou tous les deux jours c'est pas ma façon de faire ça me prend du temps c'est aussi gaspiller de l'eau donc on va faire du paillage on va comment pailler sans asphyxier la graine mais on va voir un petit truc tout simple que je vais vous démontrer tout de suite nous venons de semer des navets et des navets précoces dans le même esprit là il est semé de ce côté des carottes des carottes précoces touchons ou carottes genre carottes tip top des variétés qui poussent relativement vite et qui supportent aussi la culture sous serre on va pas mettre de la colmar par exemple qui est une carotte de pleine terre donc là on est sur des carottes de début de saison il va faire chaud je n'ai pas envie d'arroser je l'ai dit arroser souvent donc on va pailler ce problème d'arrosage qui risque de nous arriver par du paillage et en là c'est du du brf brf qui est relativement fin ça peut être du paillage paille de la paille de chambre ce que vous avez sous la main mais il faut que ce soit du paillage fin vous allez voir pourquoi donc comment réussir à mettre du paillage de chaque côté de mon sillon sans aller étouffer mon semis de carottes je vais gêner la levée des carottes ou des navets et bien petite astuce que qui coûte pas cher qui est très pratique soit une planche encore mieux un bout de chevron comme ça parce qu'il est un peu plus épais vous allez comprendre pourquoi ça marche mieux comme ça et bien tout simplement je m'embête pas plutôt que de mettre mon brf de chaque côté de mon sillon j'y vais carrément comme ça je vais tout simplement ensuite l'étaler de chaque côté je vais le tasser là je le fais avec la main sur un petit petite surface on le fait avec le pied si on veut on va le compacter légèrement et après tout simplement j'enlève mon chevron et je garde mon sillon disponible pour la levée de mon semis petite astuce qui va vous aider à garder l'humidité parce qu'on va bien sûr sécher légèrement au milieu faudra peut-être arroser de temps en temps mais très peu le fait d'arroser on va remédifier le paillage ce qui sera aussi intéressant mais on va le faire quoi une fois par semaine tous les 10 12 jours suivant là suivant effectivement la température suivant la saison si on fait pas ça c'est un orsage tous les deux jours qu'on a vu tout de suite l'intérêt de le faire 2 2 1 1 2 Sous-titrage FR ?